Musique Chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons en cette période de vœux pour nous souhaiter une belle année 2022, fraternelle et solidaire, sans masque et sans frontières. L'occasion pour nous de revenir sur l'année écoulée, de faire un focus sur les réalisations de l'année et bien sûr, vous présenter les perspectives et les projets de notre petite ville de demain. Merci monsieur le maire. Cette année, nous avons décidé de laisser la parole aux Martipontaines et aux Martipontins. C'est eux qui amèneront les élus de l'équipe municipale à répondre à leurs préoccupations. Et pour commencer, parlons économie. Nous vivons une période difficile avec la crise sanitaire. Nos entreprises souffrent. Comment est-ce que vous les soutenez ? À l'initiative de Madame Leroy, de la société ETL Auto, ainsi que l'UCAPL, l'Union des commerçants artisans de Pont-Saint-Martin, une collecte a été organisée afin de soutenir les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire. Cette collecte a permis de récolter 5600 euros et la municipalité a soutenu ce projet à hauteur de 1000 euros. Ces fonds furent remis aux entreprises concernées lors d'une manifestation familiale organisée au château de l'Arrerie début septembre. Et à cette occasion, je remercie Simon Audino, notre conseiller municipal, pour son implication dans cette organisation. Ainsi, tout au long de cette période 2020-2021, nous avons systématiquement relayé les dispositifs mis en place pour soutenir les entreprises par l'État et la région. Concernant l'avenir, nous travaillons activement au développement de la zone d'activité de Vier Sud. Les acquisitions sont terminées, la recherche archéologique est en cours et nous espérons une commercialisation en 2024. Comme vous le constatez, nos entreprises avancent et nous les accompagnons. Pour être tout à fait complet en ce qui concerne notre économie en 2021, il est important de relever que le marché de Pont-Saint-Martin évolue. Son offre s'étoffe avec l'accueil de nouveaux commerçants. Mieux s'approvisionner localement, c'était la demande des Martipontins. Pour suivre, intéressons-nous maintenant à la vie scolaire et au sport. Le groupe scolaire des Albrans s'est agrandi avec une extension en élémentaire et une en maternelle. Était-ce vraiment nécessaire ? Oui, elles étaient nécessaires. Nous avons fort heureusement anticipé les besoins en menant une étude avec le cabinet d'Artex et tous les acteurs locaux, c'est-à-dire les élus, le service pôle cohésion sociale, les enseignants, les parents d'élèves, des DEN et bien sûr l'inspection académique. Deux classes ont été construites en maternelle avec deux dortoirs de 31 mètres carrés chacun et des sanitaires adaptés aux petits et quatre classes en élémentaire avec des sanitaires, des locaux de rangement et un préau pour les vélos qui a doublé en place. La mise en place de vidéoprojecteurs vient compléter la valorisation de ces nouvelles classes. Les enseignants de maternelle ont choisi d'emménager dans ces nouvelles classes dès la rentrée de janvier 2021. En septembre 2021, nous avons eu deux ouvertures de classes en élémentaire que nous avons pu accueillir dans de bonnes conditions grâce à l'extension programmée. Les enseignants ont également choisi d'occuper les quatre nouvelles classes dès la rentrée 2021. Ces extensions sont une vraie réussite et contribuent au bien-être des enfants et des enseignants. Avec le nombre croissant de naissances depuis 2015, 70 en moyenne, 90 en 2019, 2020 et 2021, ces nouvelles classes vont être utilisées pendant de nombreuses années. Restons à l'école, si vous le voulez bien. Nous comptons près de 760 enfants sur les trois écoles et comme partout, l'accès pour y déposer et reprendre les enfants devient très difficile. Alors, afin d'apaiser la circulation et désengorger le stationnement sur place, un pédibus, pour les enfants de la petite section OCE2, et un métropiéton, destiné aux élèves de CM1 et CM2, ont été organisés. Ce ramassage scolaire à pied, en toute sécurité, est sans doute la solution la plus maligne pour rejoindre sa classe. Sans parler, bien sûr, des bienfaits de la marche. Par ailleurs, des aménagements sont prévus pour faciliter la circulation des cars, souvent bloqués par des automobilistes étourdis. Oui, c'est ça, étourdis. Une ville qui a reçu le label Ville sportive ne peut que se réjouir de voir ses jeunes faire de l'exercice. Ce label vient récompenser Pont-Saint-Martin pour toutes les actions menées en faveur de la qualité de vie et de la qualité des installations sportives, du dynamisme et de l'implication de ces associations. Une récompense partagée par tous, dont le Conseil municipal enfant, à l'initiative, il y a de cela quelques années, de l'événement Fête du sport. Le dimanche 19 septembre dernier, notre ville s'animait et 650 d'entre nous pratiqués ou s'initient en toute convivialité aux tirs lasers, à l'escalade, aux VTT et autres grimpes d'arbres, tyroliennes, Picros, pour ne citer qu'eux. Rendez-vous le dimanche 11 septembre 2022 pour Fête du sport. Les associations organisent des événements. Comment vous les aidez et comment vous les soutenez ? En règle générale, les associations viennent à la rencontre des élus. Notre rôle est de les recevoir, les écouter et de comprendre la genèse de leurs projets. Pour les petits comme pour les grands événements, l'association, la directrice du pôle animation population et les élus se mettent autour de la table. Il convient dès lors de prendre en compte plusieurs points essentiels pour s'assurer du bon déroulement de la future manifestation et très rapidement de recenser tous les besoins matériels, techniques, administratifs et financiers. La collectivité devient alors un véritable partenaire en mettant à disposition les équipements correspondants, le savoir-faire des services administratifs et techniques. Elle s'assure également que tous les dispositifs de mise aux normes et de sécurité pendant la manifestation soient irréprochables et octroie une subvention significative pour aider au démarrage de la manifestation. Deux projets ont vu le jour en 2021. Le petit lieu a créé un tiers-lieu éphémère, participatif et collectif autour de la transmission de savoir-faire, de l'échange et du partage. Les Coyotes Solidaires ont proposé un événement festif de qualité en combinant une action solidaire. Les élus ont été séduits par ces projets qui sont complètement en cohérence avec notre politique communale que nous déployons, l'action participative citoyenne et le bien-vivre ensemble. Ces deux projets apportent au Marti-Pontin une offre culturelle complémentaire à la saison culturelle proposée par la municipalité. Voilà, vous connaissez maintenant la nature de l'implication de la mairie dans l'organisation des événements d'association. Événements qui rencontrent toujours un succès certain. Il faut dire que le public de Pont-Saint-Martin est friand de nouveautés et reconnaît la qualité de la programmation culturelle de la ville. Pour preuve, la forte participation des Marti-Pontin au spectacle de l'origami et aux animations, activités de la médiathèque. Bonjour, j'ai lu qu'il y avait un projet de requalification sur le hameau des vignes. Ce lotissement étant plutôt récent, je me demande pourquoi. Alors, plusieurs riverains nous ont interpellés parce que leurs réseaux souterrains sont obstrués et donc ils doivent les faire nettoyer très régulièrement. Les racines des arbres endommagent les canalisations. Les arbres n'ont pas été plantés au moment dans de bonnes conditions. Les arbres vont être coupés par phase, effectivement, le temps que le projet se dessine. Nous travaillons en concertation avec un groupe de riverains référents et un bureau d'études afin de fixer un plan de réhabilitation convenant à tout le monde. Comme partout, des aménagements seront prévus pour ralentir la vitesse, accentuer les cheminements doux et embellir le quartier. Le secteur commercial est lui aussi impliqué et les commerçants sont aussi consultés. Après, bien sûr, il conviendra de phaser les travaux dans le temps. L'alte nautique fonctionne déjà depuis trois ans. C'est une proposition qui fonctionne bien. Les canoës permettent à chacun de découvrir la rivière et d'aller jusqu'aux portes du lac. Ça répond à cette notion de tourisme respectueux. Et au-delà d'une simple balade, l'alte se tourne vers une proposition de sensibilisation et de découverte à l'environnement en partenariat avec la Maison du Lac et la Maison des Pêcheurs qui s'adresse au centre de loisirs et aux écoles pour l'instant. De la halte nautique, il va être encore question puisque le développement des sorties en canoë alliées au tourisme durable, à l'économie des ressources en eau par le baillage et la démarche de liens sociaux autour de l'écologie par différents rendez-vous avec les marty-pontins ont permis à notre ville de recevoir le prix coup de cœur des marches environnementales. Le département récompense également la recherche d'identité communale à travers la valorisation du marais de l'île et ses différentes fonctions, le fleurissement par les espèces vivaces, la mise en place du jardin partagé devant la mairie, la fauche tardive et enfin l'installation de nids d'hirondelles artificielles. À travers ce prix coup de cœur des marches environnementales, c'est tout le travail de l'équipe des 20 agents du service technique, du directeur des services techniques et du chargé de mission environnement qui a été reconnu. Notre patrimoine est lui aussi mis en avant. Cela prend corps par le lancement de la valorisation des cours d'eau dans le cadre du projet éco-touristique sur le pourtour du lac de Grandlieu. Son but ? Faire découvrir au grand public les atouts du territoire avec une sensibilité environnementale. La fréquentation de la halte nautique et la découverte de l'oignon qu'elle permet renforcent la volonté de la collectivité d'ancrer cette forme de tourisme. La voie verte entre Pont-Saint-Martin et la chevrolière a été inaugurée en septembre de cette année et après. Ce n'est pas une fin en soi, elle s'intègre dans un schéma directeur des chemis de Mandoux. Pont-Saint-Martin et Grandlieu Communauté travaillent de concert sur cette thématique. La commune a travaillé avec Grandlieu Communauté sur les liaisons douces à Lendevier, au Bourg, tout en travaillant avec les services et le comité consultatif sur les interconnexions de ces grands axes. De plus, nous avons travaillé afin de réhabiliter et créer des grands axes de chemis de Mandoux intérieurs au Bourg, des itinéraires entre l'ouest et l'est, le nord et le sud, comme entre le tissement du Moulin-Olive et les Ménentis ou là-haut-Gardière et le Centrebourg. L'objectif, c'est de donner aux Martipontins des infrastructures car c'est avec ces infrastructures que les Martipontins pourront faire du vélo tous les jours. A ce propos, le conseil municipal a voté le 27 mai dernier son schéma directeur des modes doux. Ce projet comprend 8 itinéraires qui ont été déterminés en fonction des besoins des habitants et de leurs habitudes de déplacement. Les infrastructures et aménagements viendront le compléter. Passerelle pour traverser l'Oignon et 120 stationnements en vélo dans le bourg et autour des différents équipements. Les études ont démarré. Elles permettront ensuite au conseil municipal d'élaborer une programmation budgétaire afin de lancer la maîtrise d'oeuvre opérationnelle et des travaux d'aménagement sur la période de 2022 à 2026. Attardons-nous quelques instants sur ce projet d'envergure qui démarre. La requalification de la rue du Vignoble des travaux qui ont pour but d'apaiser et sécuriser les cheminements doux et la circulation routière puis d'embellir et végétaliser avec l'effacement des réseaux aériens et l'ajout de nouveaux espaces de végétation. Passons maintenant aux travaux de réfection de la rue de la Chalandière. Chaussées et trottoirs ont été refaits à neufs, des places de stationnement créées et des grilles de collecte d'eau pluviale ajoutées. Un emplacement a également été réservé en bout de rue pour les bacs d'orvures ménagères. Pour finir, les places de la Croix-Olives sont terminées, la rue a été aménagée en chaussées mixtes permettant de faire cohabiter dans un même espace et de manière apaisée les piétons et les véhicules. La largeur de la voie d'ailleurs ne permet pas le croisement de deux véhicules. L'éclairage a été réhabilité, les réseaux de télécommunications et d'électricité ont été enfouis et la conduite d'eau potable renouvelée. En passant à la planchette, j'ai vu que tout a été défriché. Est-ce que c'est vrai que c'est pour construire un lotissement de 150 logements ? Pourtant, on m'avait dit qu'on ne pouvait plus utiliser de terres agricoles pour construire. Non, ce n'est pas pour un lotissement. Ces terrains défrichés sont pour une remise en culture pour les agriculteurs. Et oui, vous avez raison, nous ne pouvons plus utiliser les terres agricoles pour construire des logements du fait du zéro artificialisation net pour éviter l'étalement urbain. Ce qui nous a amenés à travailler sur les ambitions de Pont-Saint-Martin à l'horizon 2040. Face à la demande croissante de logements, il apparaît essentiel d'anticiper et de penser le renouvellement urbain afin de ne pas subir une mutation non désirée. Nous nous devons d'être proactifs dans le développement et l'aménagement de notre ville. Il va falloir construire la ville autrement. L'objectif ZAN nous pousse à réfléchir à de nouvelles solutions. Il s'agit de bâtir vers le haut et de freiner l'étalement urbain par la construction de petits collectifs, tout en restant prudents afin de maîtriser l'urbanisation de la ville. Juste quelques mots pour revenir sur la requalification des friches. La commune de Pont-Saint-Martin s'engage en faveur du maintien d'une activité agricole dynamique et respectueuse de l'environnement. En lien avec la profession et la chambre d'agriculture, elle mène un programme de travaux visant à reconquérir les friches. Après les Essars-Ménanties et les Bass-Ménanties, la dernière opération s'est déroulée à la planchette en mars 2021. 4,35 hectares de friches ont été remis en prairie au profit de deux éleveurs en agriculture biologique. Nous parlions à l'instant d'habitation à Pont-Saint-Martin. C'est justement le thème de la question suivante. En quoi consiste la résidence des Jardins du Bourg ? La résidence des Jardins du Bourg a permis de proposer un parcours résidentiel qui soit adapté à nos aînés. Elle a permis de se rapprocher des commodités, de leurs familles, de quitter un environnement, une maison beaucoup trop grande. 17 logements et un projet construit en concertation avec le voisinage, les associations locales, de futurs usagers, des professionnels du grand âge. La résidence des Jardins du Bourg est un programme issu d'une démarche participative. Un choix conceptuel aussi, les jardins au cœur de la résidence qui vont permettre de créer du lien social, tout comme le jeu de boule, l'absence de salle commune afin d'amener les résidents vers les associations locales plutôt que de rester dans leur environnement. Après nos anciens, intéressons-nous aux enfants et aux parents. Parmi les services de la commune à destination de la petite enfance, le lieu d'accueil enfants-parents mis en place par la municipalité avec le soutien de la CAF se veut convivial pour tous. Si vous souhaitez rencontrer et échanger avec d'autres parents, partager votre expérience, profiter d'un espace ludique pour vous et votre enfant, le LAEP est fait pour vous. A la salle Saint-Martin, l'entrée est libre et sans inscription, chacun pouvant venir au gré de ses envies pour un petit moment ou quelques heures. Quelle place donnez-vous à la parole des Martipontins ? 2021 aura été l'année de naissance de deux nouvelles instances participatives dans la continuité du parcours de l'engagement citoyen lancé depuis 2015. D'abord, le Conseil des citoyens est composé de 30 femmes et hommes membres volontaires représentant la diversité martipontaine. Il a été mis en place en juillet après avoir échangé ensemble sur leur organisation et les objectifs. En complémentarité du Conseil municipal, ce Conseil va se pencher sur les axes prioritaires pour le développement de Pont-Saint-Martin à l'horizon 2040. Transition écologique, développement écotouristique, parcours résidentiel, protection de la biodiversité, autant d'enjeux locaux et nationaux qu'ils vont s'approprier pour accompagner les élus dans leurs décisions pour construire le Pont-Saint-Martin de demain. 2021 a vu également la mise en place d'une nouvelle instance participative dédiée aux 11-13 ans afin qu'ils puissent poursuivre des projets plus structurants comme le terrain de Bicross ou le projet de skatepark. Parcours citoyen s'inscrit dans la continuité du Conseil municipal des enfants afin de développer au sein de la jeunesse martipontaine le goût de s'engager pour l'intérêt commun et le vivre ensemble. C'était notre même ambition lorsque nous avons mis en place le Conseil des sages. Conseil qui s'est renouvelé en décembre pour une mandature de 3 ans. Vous le voyez, à chaque âge, les martipontains sont invités à participer à la vie de leur commune pour améliorer leur quotidien et préparer demain. Vous l'avez compris, la municipalité pense déjà au Pont-Saint-Martin de demain. Un Pont-Saint-Martin que nous construirons tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada